Il faut comprendre que le congrès international du VIH, ça regroupe tout ce qui se fait en VIH. Donc, la partie thérapeutique, médecins, médicaments n'est quand même pas la plus grosse partie de l'ensemble du congrès. C'est vraiment un endroit où toutes les professions peuvent se rencontrer pour parler de tout ce qui se fait et devrait être fait en VIH. Donc, on parle autant au niveau de prévention, sociologique, éthique, tout ce qui peut se faire. J'essaie de faire un survol. Vous comprendrez que c'est un palais des congrès, à peu près la grosseur de Montréal. Toutes les salles sont pleines. Ça n'est que du VIH, à peu près 40 conférences en même temps partout. Puis, on ne peut pas tout couvrir. Puis, entre les étages principaux, il y a aussi un corridor qui nous amène à tout ce qui se fait de communautaires, les représentants de différents pays, les groupes communautaires qui sont là pour faire des levées de fonds, pour vendre des objets de leur pays. et tout ça ensemble fait que c'est un immense congrès avec 25 000 participants pour ce qui est de Mexico, 30 000 pour ce qui était de Toronto. C'est beaucoup de monde. Ça, on y va au niveau épidémiologie. Les adultes et enfants nouvellement infectés en VIH en 2008. Donc, vous voyez les statistiques totales, à peu près 40 millions. Vous voyez que l'Afrique subsaharienne, c'est là. Ça parle de 22 millions d'adultes et enfants nouvellement infectés. Ça l'a plafonné. Ça semble vouloir diminuer, mais c'est encore des gros chiffres. Vous avez peut-être entendu parler, le droit d'entrée aux États-Unis. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Anciennement, si on était séropositifs et que le douanier le savait, on ne pouvait pas passer les frontières. Alors, toutes sortes de manigances pour les médicaments, les cacher, ne pas le dire, qu'est-ce qu'on fait. George W. Bush a décidé que c'était assez. Alors, c'était une de ses bonnes politiques. Donc, il a levé, à ce moment-ci, l'interdiction de passer les frontières. C'est qu'on peut maintenant, en tant que séropositif, passer les frontières et aller visiter les États-Unis sans problème. L'autre chose, Bill Clinton était là. Beaucoup moins populaire, d'ailleurs, cette fois-ci, qu'à Toronto, où les salles étaient pleines. Là, il y avait de la place en masse. Beaucoup moins de sécurité aussi pour sa conférence. Il parlait beaucoup de l'accès des soins universels pour toute la population, ce qui est un sujet assez chaud à Mexico. Parce que Mexico, c'est un pays avec énormément de pauvreté, avec une différence entre les classes sociales qui est très grande. Tu as les riches et tu as les pauvres. Donc, ils ont un système de santé de plus en plus universel qui renforçait cette idée, renforçait l'idée que tout pays devrait se doter d'accès aux soins universels, comme ça, on pourrait traiter les patients de façon plus adéquate. Ça fait que c'était pas mal son message tout au long de la conférence. Puis Mexico comme tel, leur but ou leur mandat, c'est de reconnaître l'homosexualité et de combattre la pauvreté. C'est un pays qui disait que l'homosexualité n'existait pas, encore aujourd'hui, en 2008. Ça fait que c'était deux points où les manifestants, où les groupes communautaires ont essayé de sensibiliser la population à ces deux problématiques. Alors, passons à travers les lignes directrices. Fait que IAS, c'est le International Aid Society. Ça relève des États-Unis. C'est leur ligne directrice. C'est souvent des lignes que nous, on utilise au Canada. Au Québec, on a nos propres lignes directrices qui sont basées à la fois sur les lignes directrices américaines et aussi sur les lignes directrices européennes. On brasse ça, puis on fait nos lignes directrices. Ce sont les dernières mises à jour qui datent de quelques semaines avant le Congrès. Puis, si vous regardez ce qui est différent de 2006 puis 2008, c'est vraiment le moment de débuter les antirétroviraux. Pour ceux qui suivent le VIH depuis quelques années, il y a eu un moment quand les antirétroviraux sont arrivés en 1996, la trithérapie efficace telle qu'on la connaît aujourd'hui, où on a dit « bon, on traite tout le monde ». Puis là, à un moment donné, on a dit « ouf, il y a des effets secondaires aux médicaments ». On a repensé à nos trucs, puis les CD4 devaient être en bas de 250 pour traiter. Moi, je suis arrivée dans l'ère où on traitait seulement si les patients avaient des CD4 en bas de 250, s'il y avait des symptômes, évidemment, ou si la charge virale était en haut de 100 000. Les médicaments qu'on a sur le marché aujourd'hui, beaucoup moins d'effets secondaires. Les études ont été revues. Et on vise maintenant des CD4 en bas de 350. Donc, la balance des effets secondaires et des médicaments remet la pendule à traiter plus tôt. CD4 en bas de 350. Au niveau des traitements, il y a… Ça, c'est les lignes directrices américaines, c'est celles qui ont été présentées. Les lignes directrices sur EPL un peu différentes, je vais y revenir. Ça, c'est « je suis un patient que j'ai jamais eu d'anti-rétroviraux ». Qu'est-ce qu'on donne en 2008? Avec quoi on commence? Bien, voici les suggestions proposées. On parle de traiter soit avec Ténofavir-FTC-Prouvada, qu'on appelle ici, ou Abacavir-3TC-Kivexa. Puis donc, on mélange ça soit avec Sustiva-Efaviren, ou encore Lopinavir-Ritonavir-Kaletra, Atazarito pour Riattaz, Fosampré-Navir-Rito, Darunavir-Rito a été mis dans la liste. Qui est le médicament actuellement pour nous, qui est seulement et seulement pour les patients expérimentés. Les Américains ont été les maîtres dans les lignes de traitement pour les patients naïfs. C'est la Kinevir-Rito. Ce n'est pas dans les lignes directrices européennes actuellement. Et les lignes directrices européennes ne sont pas publiées. Ils vont mettre en premier choix, Atripla. Donc, Sustiva avec Trouvadone dans une seule pilule une fois par jour. Parce qu'ils disent, écoute, ce n'est pas compliqué, c'est une pilule par jour, c'est super bien toléré. Donc, c'est ça. Si tu ne peux pas le donner aux patients, bien là, tu as les autres choix. Mais ils n'ont pas d'Arinavir encore sur leur liste. Alors, ACTG 5202, c'est le gros morceau de la conférence, ont fait une étude, puis ils disaient, on va comparer Abacavir-3-TC-Kivexa contre Ténophavir-FTC-Trouvada avec Sustiva ou avec Atazanavir-Rito. On va regarder les patients qui ont une charge virale au départ en bas de 100 000, puis des patients qui ont une charge virale en haut de 100 000, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ce qu'ils voulaient surtout vérifier, c'est deux choses. Évidemment, la charge virale. Est-ce qu'elle va devenir indétectable pour tout le monde, puis combien de temps? Et les CD4. Est-ce que les CD4 vont se maintenir? Ils vont diminuer, ils vont augmenter. Est-ce que ce sont tous des médicaments équivalents, toutes des prithérapies équivalentes? En janvier 2008, on a un gros problème. C'est le DSMB qui dit qu'il faut arrêter l'étude. Il faut qu'on aille chercher d'autres données. Parce que si on regarde le groupe Abacavir-3-TC, il semble être moins efficace que le groupe Thénophavir-3-TC. Donc là, tout le monde fait « U ». Parce qu'on se rappelle que dans les lignes directrices, ils sont supposés d'être aussi bons. Puis là, ils ont regardé les données. Puis ils se sont rendu compte qu'il y avait des échecs virologiques beaucoup plus rapides, donc 16 à 24 les semaines, chez les patients qui étaient sous Abacavir-3-TC. Donc, ils étaient sous QVXA. Puis quand ils ont regardé au niveau des pourcentages, bien, tu avais vraiment 14 % d'échecs virologiques sous QVXA entre 16 et 24 semaines, contre 7 % dans le bras de trouvada. Puis quand ils ont regardé, c'était vraiment chez les patients qui avaient une charge virale en haut de 100 000 au départ. Ils n'ont pas chez les patients qui avaient une charge virale en bas de 100 000. Ensuite, ils ont donné la parole à un représentant de GSK, un médecin qui travaille pour la compagnie GSK. GSK produit Abacavir pour essayer d'expliquer comment les Américains avec leur étude sont arrivés à une petite réponse-là. Quand Abacavir, c'est un exemple plus azonique, on l'utilise. Puis c'est vrai qu'en clinique, nos patients ont l'air à bien aller. Personne n'avait l'impression d'être obligé de changer les médicaments à nos patients parce qu'ils n'étaient pas indétectables et qu'ils allaient moins bien sur Abacavir. Ils sont passés à travers des études qui n'avaient pas été pensées pour vérifier ça. Ils ont regardé tout ce qui existait. Eux, sur 8 études revisées, ils n'ont jamais été capables de prouver qu'Abacavir était moins efficace que trouvada. Actuellement, on n'a pas de recommandation dans le Ville qui vecte ça en première ligne chez les patients à qui on choisit les médicaments. L'autre chose qui a commencé à moins bien fonctionner pour Abacavir, ça a commencé en février 2008. DAD, c'est une grosse, grosse cohorte. En fait, c'est 112 cliniques réparties en Europe, aux États-Unis et en Australie qui acceptent de partager des données anonymes de patients, tout le monde ensemble, pour un total de 33 347 patients séropositifs sous antirétroviraux. Ils se sont rendu compte, en questionnant ça, ils ont pris ces 33 000 patients et ils se sont dit, on va regarder les infarctus. Nos patients, ils me font du plus d'infarctus. Puis, il y a eu 517 infarctus sur 33 000 patients. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est 1,6 % d'infarctus à 5 ans. Sur ce petit nombre-là, ils se sont dit, ce qu'il y a eu des médicaments impliqués, ça peut-il être la faute des pilules que nos patients fassent des infarctus? Puis, quand ils ont regardé Abacavir, 90 % des infarctus de ces 517 patients-là, les patients prenaient de l'Abacavir. Mais ça, c'est rétrospectif. Tu retournes dans un dossier, puis là, tu fouilles, puis tu essaies de trouver. Donc, il y a beaucoup plus d'erreurs statistiques qui peuvent se produire à différents niveaux. Ce qu'ils se sont rendu compte, c'était pire si tu avais des facteurs de risque associés de maladie cardiaque. Donc, si tu avais du cholestérol, s'il y en avait dans la famille des problèmes cardiaques, des accidents de terre, si nos facteurs de risque pour la maladie cardiaque, si on fumait, augmentaient tes chances de faire l'infarctus avec Abacavir, c'était des facteurs de risque. Puis, ils se sont rendu compte que ce n'était pas associé tant que ça, l'Abacavir, à du long terme, mais chez les patients qui commençaient l'Abacavir. Ça se passait dans les premières semaines à Mexico. Donc, pour faire suite à cette étude-là, ils se sont dit, on va aller questionner SMART. Pour ceux qui suivent le VIH depuis un certain temps, SMART, ça a été parlé en long puis en large. C'est une étude qui avait comparé, on arrête les mises d'antirétroviraux, on les continue. chez les patients qui avaient des CD4 en haut de 350. C'était 5472 patients puis chez ceux qui avaient des CD4 en haut de 350, on arrêtait les antirétroviraux puis on les repartait si les CD4 baissaient en bas de 250. Puis l'autre groupe continuait toujours leurs antirétroviraux puis on se disait, est-ce que les patients vont avoir un taux de survie de la même chose parce qu'ils vont avoir plus de complications. Cette étude-là a été arrêtée en janvier 2006 parce qu'ils se rendent compte que chez le bras qu'ils arrêtaient puis qu'ils reprenaient les antirétroviraux, ils étaient plus malades. C'était des patients qui avaient eu plus de maladies ou plus de progression du VIH dans les deux ans d'arrêt et reprise de médicaments. Mais ça a donc été arrêté. Ils se sont dit, on va prendre ces groupes-là puis on va regarder ce que ça avait de l'air avec la bac à VIH. On va chercher une courte de patients puis on va aller voir s'ils ont eu des problèmes cardiaques avec la bac à VIH. Ils se sont rendus compte que dans leur étude, les patients qui recevaient la bac à VIH étaient plus associés à des problèmes cardiaques mais pas des DI. Tandis que l'autre, c'était la bac à VIH et les DI. Celui-là, c'est juste la bac à VIH. Dans le SMART, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que si tu avais cinq facteurs de risque et plus pour une maladie cardiaque puis que tu prenais en plus la bac à VIH, tu étais plus à risque de faire un infarctif. Si tu regardes les statistiques pour voir si c'était significatif, comme c'est à droite, en orange, ça veut dire qu'orange représentait la bac à VIH. Plus tu es à droite, plus tu es associé à ce moment-là à la maladie qu'on questionne. Actuellement, c'est infarctus. Il y a deux problèmes avec la bac à VIH. Il y a chez les patients qu'on commence les antirétroviraux, comme j'ai parlé tantôt, puis que leur charge virale est en haut de 100 000 ou en bas de 100 000, qu'est-ce qu'on fait? Puis la bac à VIH et les problèmes cardiaques. En date d'aujourd'hui, on n'a pas d'explication pour ces données-là. Santé Canada, Food Drug Administration, Médicaments européens gouvernementaux, il n'y a personne de ces gros organismes-là qui ont dit arrêter de prescrire la bac à VIH. Ce n'est pas une recommandation. Je pense que le message, c'est de ne pas partir en peur, de ne pas enlever la bac à VIH à tout le monde, d'être conscientisé puis se dire que c'est dans l'air puis on va regarder. On n'est pas dans l'urgence, mais on est dans la réflexion scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada